Musique Hello à nos très chers amis du cygne du bélier, les ascendants béliers, et à tous ceux qui souhaiteront venir écouter cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Je rigole parce qu'en fait j'ai fait la vidéo des béliers. Ensuite, je n'ai plus assez de batterie, donc je l'ai terminée à la maison. Et ensuite j'ai fait une manipulation, j'ai effacé la première partie de la vidéo, c'est-à-dire toute la vidéo quasiment. Donc j'étais blasée, j'ai dû la refaire, enfin je suis en train de la refaire, donc je rigole parce que voilà, c'est assez drôle. Voilà, bon j'espère que vous allez bien, je n'ai pas fait le tirage général pour ce cygne, et pour bien d'autres d'ailleurs, concernant le mois de juillet, parce que j'avais besoin de prendre du recul, de savoir un peu comment je réévaluais ma... Voilà, comment je fais, comment je réorganise un peu tout ça mes tirages et ce que je propose. Donc voilà, c'est reparti pour les tirages mensuels pour chaque cygne général. Et je vous invite à toujours rester vigilant à mes interprétations, qui sont forcément les miennes. Et il y a des choses qui peuvent vous parler, comme d'autres pas du tout. Donc je vous invite à simplement être attentif à ce que vous vous ressentez, ou ce que ça peut vous inspirer quand une carte est sortie. Parce qu'il peut y avoir aussi des choses que vous vous pensiez, que je nomme pas aussi. Donc voilà, je vous invite à tout ça, tout ça. Voilà, donc c'est parti. On y va avec l'oracle G pour le mois d'août. A savoir que... Donc on a eu une éclipse lunaire partielle le 16 juillet, avec la pleine lune. A savoir que, en fait, Chiron était dans votre cygne, cette date-là. Chiron, c'est en fait, on parle de l'enfant du Serpentère et d'Apollon. Alors c'est un peu, je ne lâche pas dans la mythologie, mais ça me parle... Oh, joli oiseau ! Il a failli me frôler ! Trop rigolo ! Qui, en fait, est un guérisseur dans l'histoire, dans la mythologie. Le fait qu'il soit le fils de Serpentère et d'Apollon, ça émane une certaine force, une certaine bonté et une certaine capacité de guérison. A savoir que, selon l'emplacement où se trouve Chiron dans le thème général que j'ai proposé pour cette pleine lune dernière, du 16 juillet, elle se situait entre deux planètes. Et quand elle se situe entre deux planètes, elle met en exergue ces deux planètes-ci. Donc en exergue, ça veut dire qu'elle va développer ou mettre en lumière, optimiser ces énergies-là. Donc, je vais vous énumérer juste un petit focus rappel sur ces deux énergies-là. C'était le 16, donc depuis ça... Ben non, on remarque Uranus, il reste là un moment. Et Neptune aussi. Donc je vous le refais un petit clin d'œil sur ça pour ceux qui éventuellement ne l'auraient pas écouté. En fait, on a Uranus qui est en taureau et on a Neptune qui est en poisson. Et le signe du bélier, donc, est au milieu, selon la roue. Et en fait, on a Chiron qui est au milieu, donc qui vient mettre en lumière ces potentielles énergies présentes et sous-jacentes qui sont présentes en chacun de nous et qui sont développées à plusieurs échelles, en fait, en fonction de chaque individu. Et Neptune, il nous parle de quoi ? Il nous parle de communion, de communauté, d'esprit humanitaire. Aussi, de tout ce qui va toucher au domaine de la psychologie, mais de la spiritualité, des choses profondes. Ça va être vraiment de l'ordre de tout ce qui est subtil aussi. C'est-à-dire qu'à travers des actions qu'on va pouvoir peut-être mettre en place, il y a quelque chose encore plus profond qui est en train d'être à l'œuvre dans ce que vous accomplissez dans votre vie, quel que soit le domaine de votre existence. C'est un peu ça, moi, l'inspiration que j'en ai. Et avec Uranus, qui est en taureau, nous parle de quoi ? Nous parler de changement, de révolution intérieure, dans tout ce qui va toucher au matériel, à la matérialisation concrète des choses. La matérialisation concrète, c'est quoi ? C'est tout ce que l'on va être en mesure d'accomplir physiquement, potentiellement dans notre physique, dans notre corps, dans notre pensée, dans ce qu'on va émettre, dans ce qu'on va faire, mais aussi dans notre rapport à la matière. Et en fait, il y a cette... Donc Chiron qui est au centre, qui est passé au milieu de ces deux-là, et donc dans votre signe. Donc la capacité de guérir quelque chose qui est en lien avec cette croyance, ou cette pensée-là, qu'il aurait pu y avoir auparavant, concernant peut-être votre intégration au monde, concernant peut-être vos capacités à offrir de votre personne, mais aussi cette capacité de pouvoir accomplir de grandes choses, de belles choses, même à travers de petites actions. Il peut y avoir quelque chose de très très fort, à travers chacune de vos actes, en fait, et de vos accomplissements. C'est ça que c'est en train de me dire, en fait. C'est que quelque soit ce que vous... dans quoi vous œuvrez, si vous le faites avec la volonté de votre cœur, et à travers cette révolution matérielle, qui se détache quelque part d'un dépouillement, d'une identité, et quelque part qui est à l'œuvre avec toute votre volonté du cœur et de votre intention, je dirais, d'âme. Il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en œuvre dans votre vie. Voilà. C'est vraiment le clin d'œil que j'avais envie de vous mettre, de vous partager. Donc, on y va avec l'oracle G. Merci, 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 merci. Oh non, elle est tombée dans l'eau ! Elle est tombée dans l'eau. Oh putain, c'est l'aventure ! Un instant, je vous prie, j'enlève mes crocs. C'est l'aventure. Oh putain, sortir de sa zone de confort. All right, elle est ici. Bon. Ça, c'était pas prévu. Putain, il n'y a que des imprévus, là, pour le signe. Non, le signe, c'est assez fort. Bon, elle va sécher. Elle a été baptisée. C'est le féminin. Le féminin qui a eu envie de s'exprimer ici. C'est aussi la joie de vivre, je crois. Ou le côté féminin, c'est votre côté intuitif qui se jette à l'eau. C'est-à-dire que, même s'il peut y avoir des peurs ou des résistances à aller dans un endroit où vous n'auriez pas eu envie d'aller, c'est en train de dire que que ça vous emmène là où vous devez mettre le pied. Ah purée. C'est assez drôle, là, cette scène. Mon dieu. Et ça rafraîchit, et voilà. All right. Ambiance. Oh non, ma carte. Alors, on va la mettre à sécher. Je vais faire gaffe quand même pour toutes les autres parce que je n'ai pas envie qu'elles aillent toutes quand même. Bon, on continue. Ils sont en taquin là-haut. Ils pourront des blagues. Je crois qu'ils me disent... C'est un message que je prends un peu pour moi de sortir un peu du cadre. Sortir de la convention. Oh purée. Merci. Deuxième message. La fête, le partage ici. Ici, l'idée d'une festivité. On partage sa coupe. On partage... C'est ça, ça vient refaire un clin d'œil à ce que je... Ce que je pensais tout à l'heure avec Chiron et comment est-ce qu'il agit pour la majorité ou un bon nombre d'entre nous. Entre vous et d'entre nous. Je m'inclue dedans. L'idée de partager sa coupe, c'est aussi de fêter la vie. Fêter chaque événement. Et de trinquer à tout ça. C'est-à-dire trinquer même aux choses qui peuvent être parfois difficiles. Parfois, on se serait bien passé de vivre certaines choses. Et en fait, ça, c'est ce qu'on se dit sur l'instant. Mais en fait, après coup, on se dit mais en fait, c'est exactement ça qu'il fallait que je vive à ce moment-là. Et ici, on a l'idée d'un partage, d'une fête. Vous osez partager de qui vous êtes. Vous osez aller vers les autres. Vous fêtez la vie. Il y a quelque chose de vraiment généreux ici. Il y a quelque chose de beau. Vous allez à la rencontre. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une rencontre avec une personne ici. Vous refêtez peut-être des retrouvailles. Peut-être que vous fêtez... Je ne sais pas. Il y a l'idée de fêter quelque chose. Que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être aussi que vous faites la paix avec un archétype féminin. Donc ça peut être dans votre famille. Ça peut être vous concernant le féminin. Ça peut être votre rapport à vous-même concernant votre intuition, votre sensibilité, votre créativité. Ça peut être ça aussi. Vous fêtez tout ça. C'est de belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite pour les cimaux ? J'ai une pêlée. Ok. Alors, elle est sortie à l'envers celle-ci. Donc en fait, je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être une rupture de quelque chose. Soit cette chose est en train de se restaurer. Soit c'est un schéma qui... Ça peut être une configuration où vous avez du mal à briser quelque chose. À couper quelque chose. À rompre quelque chose. En tout cas, que ce soit dans la polarité positive ou négative, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. Il y a quelque chose qui ne se rompt pas ici. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Je ne le fais pas du tout comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Ce tirage, il a démarré. À partir du moment où j'ai mis les pieds dans le haut... Voilà. Ici, on a la bougie. Allez les éclaireurs. Voilà ce que c'est en train de me dire. Vous suivez votre intuition. Vous suivez votre guide intérieur. Cette bougie, c'est votre lueur d'espoir. C'est aussi... Pour moi, c'est la lueur de votre âme. C'est votre étincelle. C'est ce qui est là, qui est... Comment je peux le dire ? Ce message d'espoir que vous vivez, que vous vibrez, que vous portez en vous, et que vous incarnez, que vous partagez, que vous manifestez. Donc, que ce soit... Par exemple, si vous êtes en relation, que vous vous remettez avec une personne, si ça, par exemple, c'est ce cas-là, il est possible que, oui, vous ayez cet espoir, que les choses fonctionnent, que vous ayez cette intuition, que c'est cette bonne personne, et donc vous ne rompez pas le lien. Ça peut être pour certains qui ont rencontré peut-être une nouvelle personne, si c'est dans la configuration d'une rencontre récente. Peut-être que pour certains, il y a la difficulté à se séparer de cette personne. Voyez comment ça peut vous parler. Parce qu'étant donné que c'est un tirage général, il peut être dans tous les sens. C'est-à-dire que certains d'entre vous pourraient peut-être se retrouver dans une situation relationnelle qui serait peut-être juste de rompre, mais que vous ne faites pas aussi. Mais en tout cas, vous suivez votre intuition. Donc c'est ça la clé. En fait, dans tous les cas, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est de l'expérience. C'est de mettre le pied dans l'eau. C'est ça. En fait, suivez votre guide intérieur. Je crois que c'est vraiment ça le message. Quelle que soit la situation. Si vous sentez que vous devez rester à un endroit pour quelque chose, faites-le. Et si vous sentez que vous devez être là où vous êtes, parce que vous êtes heureux à cet endroit-là et que vous vous sentez épanoui, que vous vous sentez bien à votre place, s'est épanoui et réjoui, enjoué, et go, restez là où vous êtes heureux. Parce que c'est l'idée. Ce n'est pas de quitter quelque chose où si on est heureux, pourquoi s'obstiner à vouloir le quitter si on est heureux ? Donc, il peut y avoir ça. Vous savez suivre votre guidance intérieure. Ici, ça me parle vraiment du féminin. Pour beaucoup d'entre vous, vous fêtez la réceptivité. C'est comme si vous accueillez, en fait, les choses de la vie comme un cadeau. C'est-à-dire que vous êtes réceptif à chaque expérience de votre vie. Et donc, vous vous dépouillez d'une forme d'attente ou de peur qui peut être associée à cet inconnu ou à cette incertitude qui peut y avoir. Vous vivez l'instant. Et c'est ça, votre force ici, pour ce mois d'août. C'est que vous fêtez le moment présent. Vous êtes réceptif à ce que vous ressentez, à ce que vous communiquez et à ce que vous communiez avec autrui, que ce soit dans le domaine relationnel général. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une fête. Alors, je ne sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des mariages aussi. Il y a peut-être, je ne sais pas, une fête importante qui se joue, un anniversaire important. d'une personne de votre entourage proche pour qui vous vous rendez compte peut-être auparavant qu'il y a pu y avoir des conflits. C'est comme si, là, il y avait une paix retrouvée. Je ne sais pas. Il y a un truc un peu comme ça. On va voir s'il y a d'autres messages. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Pour favor, Paul, les signes de balai. Hop ! Alors, on en a deux qui sont sorties. Elles sont sorties à l'envers, mais je ne suis pas sûre que... On a le cadeau et le stéthoscope. Spontanément, j'ai eu envie de les retourner. Je n'ai pas eu envie de les laisser comme ça. Donc, en fait, je vais continuer comment ça m'a été inspirée. On a un bateau qui passe. Je ne sais pas si on en parle. Ici, ça me parle d'un cadeau que vous recevez. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être dans le moment présent. Vous êtes dans l'accueil du moment présent. Le présent, c'est quoi ? C'est le cadeau que la vie vous offre en chaque instant. Et vous savez écouter votre cœur. C'est ça que c'est en train de me dire. Elles sont sorties à l'envers et j'ai eu envie de les dire de cette façon. Je ne sais pas pourquoi. Voyez ce qu'il vous parle. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y en aura pour qui ça parlera plus. Je pense que ce sera plus objectif pour vous de vous apercevoir à la fin du mois s'il y a eu une opportunité que vous avez su saisir et après résolution ou vision objective d'une situation quant à une opportunité ou un événement qui aurait pu se manifester pour vous courant du mois d'août si vous avez su écouter cela ou si au contraire vous avez négligé peut-être une écoute et une opportunité qui est présente. Je pense que ça parle d'un d'un cadeau mais quelque chose peut-être d'inattendu en fait. Ça me parle de quelque chose d'inattendu et que vous allez découvrir que vous allez entendre conscientiser voir ça peut être beaucoup de choses le stéthoscope c'est quoi ? C'est l'écoute du cœur l'écoute du cœur ça passe par quoi ? Ça passe aussi par nos émotions ça passe aussi par par nos tripes par ce qui est là dans notre ventre aussi en fait tout ce qui va être corporel ça va être des indicateurs clés qui vont vous orienter sur ce que vous souhaitez vivre ce que vous aimez être ou vivre à cet instant quel que soit ce qui peut remonter ou qui peut se manifester ça peut être un indicateur je vous invite à être attentif à remonter le fil de cet indicateur si par exemple vous avez une peur admettons une peur de vous aventurer sur quelque chose que vous n'avez pas fait ou dans une nouvelle relation ou en fonction de où est-ce que ça vous parle en ce moment dans votre vie ça peut être un instant il y a des gens qui passent j'aime pas bien j'ai ma sur pause voilà je continue ça me perturbe s'il y a des gens qui passent trop près en fait c'est ça c'est d'écouter le fil conducteur s'il y a un frein à quelque chose pourquoi est-ce que c'est présent ici ? un petit canard qui passe à ce moment là bon voilà ça part dans tous les sens aujourd'hui ce tirage oh my god ok bon je sais pas je vais voir s'il y a un autre message pour vous pour ce tirage général avec l'oracle G on a la lune la lune elle est renversée donc en fait vous avez su lâcher prise sur une peur parce qu'en fait elle est associée au chiffre 12 je sais pas si on voit bien non au 21 excusez-moi mais je sais pas ça m'a parlé du lâcher prise dans un premier temps donc de lâcher prise sur une peur et en lâchant prise sur une peur vous regagnez votre place dans ce monde avec le 21 qui m'était écho avec dans le tarot de Marseille le monde l'accomplissement de soi la bulle énergétique que vous êtes dans tout ce que vous aimez vivre dans tout ce que vous aimez être et plus on s'accorde à cette essence là sans forcément s'attarder que sur la joie parce que en fait l'existence c'est un ensemble mais c'est comme si il y avait cet accomplissement que que vous intégriez l'ensemble et le fait que vous accueillez que vous acceptez cet ensemble en fait ça vous complète en fait vous étiez déjà complets mais c'est comme si vous aviez un rapport au monde et à vous qui vous qui vous met dans une posture ou en tout cas dans un un état d'être plus serein plus accueillant plus dans la réceptivité qu'auparavant où vous auriez pu être peut-être il y a peut-être encore des semaines ou des mois auparavant en lutte ou en résistance il y avait des freins là il y en a j'ai l'impression qu'en août là il y a quelque chose qui est qui est en train de se défaire et en fait vous fêtez ça c'est beau c'est un beau tirage pour ce monde est-ce qu'il y a un autre message vous dépassez vos peurs en fait vous dépassez les craintes c'est pas que vous les dépassez c'est que vous les expérimentez et en fait c'est comme ça que vous les dépassez c'est votre force à vous on a l'abondance wouah bon ben là bon c'est la joie dans le foyer je vais vous dire il y a l'abondance en fait ici c'est l'abondance c'est la chaleur la festivité la chaleur humaine le fun on parle de foyer il y a vous recevez de l'argent il y a en fait je pense que pour certains beaucoup d'entre vous comment ça peut parler pour vous dans votre vie si vous avez un rapport à la vie qui est beaucoup plus confiant détaché sans forcément être dans les peurs ou dans les projections ici ça me parle de en fait vous accueillez la vie sous tous leurs angles et donc en fait l'abondance arrive c'est à dire que vous n'êtes plus dans l'attente donc vous ne générez pas ce manque là vous êtes dans une forme d'accueil donc de détachement et donc c'est source d'abondance parce que ça vous apporte cette sécurité intérieure ici le feu ça me parle de quoi ? ça me parle de du foyer le foyer ça veut tout dire et rien dire ça veut dire à la maison dans votre foyer avec votre famille avec vos amis avec les gens avec qui vous vivez avec les gens avec qui vous partagez de ce que vous aimez ça parle aussi de votre foyer intérieur de votre de votre chaleur humaine de ce que vous émanez au monde de ce que vous êtes capable de donner ici il y a vraiment cette abondance vous êtes je pense que si vous recevez beaucoup c'est tout simplement parce que vous donnez beaucoup c'est ça que c'est en train de me dire ici c'est un très beau tirage pour vous pour ce mois d'août il y a quelque chose qui est flamboyant mais dans le sens ça embrasse pas tout quoi c'est juste présent à vous même et aux autres c'est comme si il n'y avait pas de différence c'est drôle ça me parle dans quelque chose comme ça comme si l'autre c'était aussi une part de vous donc vous savez être dans cette ce don de soi cette chaleur humaine cet accomplissement cette action parce que le feu c'est aussi l'énergie de création c'est ce que l'on fait ce que l'on matérialise ce que l'on accomplit ça me parle aussi de ça le soleil on a le 19 on a le 4 ça nous parle du soleil ça nous parle de stabilité ça nous parle de fondation ça nous parle de sécurité de projet prospère si vous avez voilà vous investissez beaucoup de d'énergie dans ce que vous aimez faire dans ce que vous aimez être vous verrez que la vie va vraiment vous récompenser et c'est vraiment ça là que c'est en train de me dire vous êtes en train de récolter ce que vous avez investi fourni comme comme énergie très très beau tirage pour vous cher signe du bélier on va voir avec les portes de l'intuition un message complémentaire s'il y en a ah bah on en a deux on a le revirement et la réparation alors je vais vous dire la première qui nous parle vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif magnifique vous voyez il n'y a plus de frein c'est marrant on a l'arc-en-ciel autour de la lune on peut le voir comme c'est la planète mais c'est le premier truc qui m'est venu c'est la lune et ça m'a fait écho avec celle-ci c'est comme si ici vous avez su mettre de la couleur sur tout ça et vous vous découvrez dans tout ça c'est beau c'est en train de ça me touche la réparation monte d'émotion je vais le calmer parce que sinon je ne vais pas réussir à le nommer alors ce que je veux dire c'est que ici j'ai arrivé bon c'est là ok en fait ça me parle de quoi ce petit nounours cette j'ose espérer que ça passe au-delà des mots parce que je ne sais pas si j'aurais suffisamment les mots en fait je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est pas triste c'est vraiment une émotion de revirement en fait c'est pour moi une victoire sur sur quelque chose qui est dans le passé a pu être très très difficile pour pour certains d'entre vous ah la vache ça devait être costaud et en fait la bonne nouvelle c'est ça c'est que c'est ça qui est beau c'est qu'en fait il y a je ne sais pas pourquoi c'est quoi ça alors wow ok la capacité de réparer ce petit coeur soit pour certains d'entre vous c'est encore fragile et vous êtes en train pas à pas de découvrir vos potentialités de réparer cette blessure intérieure cette mémoire du passé soit aussi pour certains vous êtes en train de découvrir que ce que vous semez c'est au delà de ce que vous auriez pu espérer auparavant c'est ça votre récompense c'est ça les notes de couleur sur l'image sur l'image que vous auriez pu avoir auparavant de vous même d'auto-sabotage etc de quelque chose de très dur ici c'est vous réparez tout ça vous faites oeuvre de tout ça c'est vraiment un super beau message quoi voilà la réparation je vais vous lire le message qui est inscrit dessus dès que vous transformez ou réparer les choses vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer pour moi ce que je ressens ici c'est que c'est quelque chose qui est en train de se faire et si ça me touche je pense que déjà moi ça me parle parce qu'il y a des choses sur lesquelles ça rentre en résonance donc forcément ça me touche notamment la confiance en ces capacités là c'est marrant ça me parle de tout ça vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif point soyez vigilant même si je ressens cette émotion c'est un peu moi aussi qui ai parfois des difficultés à gérer ça ou en tout cas je le ressens donc je le laisse aussi venir comme ça vient quand même il y a un revirement pour moi vous réparez des choses qui sont profondes vous avez des belles capacités vous êtes en action clairement vous êtes en action il y a un réconfort il y a une stabilité il y a une fondation qui s'est mise en oeuvre il y a cette capacité d'intégrer toutes vos parties en vous ça parlait du féminin au début le pied dans l'eau les émotions la réceptivité et la sensibilité aussi voilà bon alors je vais vous lire un message j'ai une amie que je salue au passage même si elle n'est pas de ce signe là mais au cas où si elle vient l'écouter qui m'a offert ce livre un moment avec Jésus alors je sais que c'est très ça peut paraître voilà bah oui c'est religieux et en fait moi ça me touche il y a beaucoup de messages à mon sens qui sont sacrés dans la religion même si voilà la religion a aussi créé ou en tout cas je pense que c'est plutôt la nature de l'homme de l'être humain pardon qui a c'est ce qu'il en a fait qui a dégénéré je pense mais à mon sens il y a des messages qui sont importants et en tout cas bah moi j'ai la foi et et oui il y a des messages qui me parlent et j'ai envie de me laisser porter à à demander une page pour vous ici et maintenant s'il vous plaît alors ça dit reçois ma paix c'est marrant ça parlait de réceptivité déjà au départ donc c'est rigolo reçois ma paix c'est mon cadeau pour toi et je te l'offre continuellement le meilleur moyen de le recevoir c'est de t'asseoir calmement dans ma présence et de me faire confiance dans tous les domaines de ta vie le calme et la confiance ont bien plus d'impact que tu ne peux l'imaginer non seulement sur toi mais aussi sur la terre et dans le ciel lorsque tu me fais confiance tu abandonnes à mes soins le problème ou la personne concernée passer du temps seul avec moi peut être difficile parce que cela va à l'encontre de l'activisme actuel cela peut donner l'impression que tu ne fais rien que tu te laisses aller à la paresse alors qu'en réalité tu es en train de participer au combat qui se déroule dans le monde spirituel tu es en train de faire la guerre non avec des armes humaines mais avec des armes célestes qui ont la puissance de renverser des forteresses vivre près de moi constitue une défense sûre contre le diable vous voyez comment ça vous parle moi ça me parle de méditation et de reliance avec vraiment le calme intérieur d'accueillir ces moments connectés voilà allez un petit dernier message avec avec l'oracle des anges gardiens je vais tirer de la batterie ange gardien il va falloir voir comme ça dans la continuité et confiance et confiance croisons-moi ça me fait penser à ce serpent dans le livre de la jungle pourtant c'est Serka comment c'est son nom Serka ? je ne sais plus son prénom bon en tout cas ça me délire complet et confiance tout se déroule dans un laps de temps parfait tu fais un avec la volonté divine focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait sois patient moi ton ange gardien je veille sur toi voilà et sous le paquet on a l'équilibre je vais vous la lire les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose je l'ai attendez je l'ai lu trop vite et du coup je ne l'ai pas assimilé il faut que ça passe sinon les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière la flamme de ta bougie sera à peine visible c'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière la lumière et l'ombre sont nécessaires voilà tu es chers amis j'espère que ce tirage vous en va plus je ne sais pas pourquoi je prends cette voix de l'Afrique c'est le soleil le soleil donne de l'or intelligent le soleil donne la même couleur aux gens la même couleur aux gens gentiment voilà écoutez les amis je vous souhaite je vous souhaite un très beau mois d'août prenez bien soin de vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances belle activité plein de belles choses voilà réjouissez-vous de tous vos cadeaux tout ce qui est en train de se manifester pour vous parce que c'est vraiment positif donc voilà faites-vous confiance mettez à l'oeuvre ce qui vous fait vibrer ce qui vous appelle ce que vous avez envie ce qui vous inspire ne vous posez pas trop de questions foncez et vous verrez voilà allez je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye